Salut Fanny, salut Paul. Joli mois de mai. J'espère que pour avant-garde tout se passe bien. Aujourd'hui, je viens installer la ruche que vous parrainez. Alors la colonie, elle est là. Elle est bien en forme, mais elle n'a pas encore de couleur d'avant-garde. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Transférer cette colonie d'un custode dans votre ruche. On y va. Là, il faut que je vous prévienne que je vais faire voix-off pour cette vidéo parce qu'il y avait énormément de vent. Et le son est juste parodible, donc on va essayer de le faire avec la voix-off, avec le son en background. Mais on entend beaucoup le souffle du vent, vous allez voir. Je commence par enlever les dos. Bon, elles ne sont pas très très remplies. Elles avaient été plus remplies, mais les abeilles ont mangé leurs réserves, ce qui est un petit peu le cas partout cette année. On va décaler la ruche et venir poser la nouvelle ruche. On va décaler la ruche et venir poser la nouvelle ruche. Puis, je suis passé en transfert de tous les cadres dans la nouvelle ruche, en vérifiant pour chacun l'état de la ponte, l'état des réserves, l'absence de cellules royales en cours de formation. En gros, pour vérifier la bonne santé de toute la ruche. Et c'était plutôt pas mal du tout, malgré des réserves, je trouvais, un petit peu basses. Et j'avais aussi un autre objectif à ce moment-là, c'est que la ruche que vous voyez juste à côté, la ruche de Tsoké, avait un sérieux problème de fécondation de sa nouvelle reine. La fécondation ne s'est pas bien passée, donc j'avais besoin de trouver, si possible, des cellules royales en cours d'amorçage, donc au tout début de leur cycle. Et là, c'est le cas. Face à ce cadre, on va pouvoir relancer le processus de création d'une reine dans la ruche d'à côté. Une fois ce cadre identifié, eh bien, je peux terminer le processus de transfert et, pourquoi pas, peut-être avoir la chance de rencontrer la reine. Est-ce que vous allez la voir ? Juste là où on voit, pas à l'ingou. Et oui, voilà la reine du petit renard. On voit bien. Hop. Voilà, je sais que la reine se trouve sur le tout premier cadre, donc je vais redéplacer deux cadres pour qu'ensuite, le cadre que je vais réintroduire dans la ruche, en remplacement de celui que vous voyez sur le côté gauche, eh bien, je ne l'introduise pas directement à côté de la reine. C'est toujours un risque, eh bien, de l'écraser, tout simplement. Le cadre de la vallée est là et on va inverser avec un effet. Alors, on a vu la vallée. Ceci, on va l'écloser. C'est-ce que c'est-à-dire ? Maintenant, je vais reposer ceci. C'est-ce que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Dans la ruche d'à côté, je repère donc le cadre qui me convient bien. en fait un cadre dans lequel je pense que la reine de la ruche du petit renard pourra pondre directement donc je secoue ce cadre là et puis je vais le ramener dans la ruche d'à côté et maintenant je peux introduire le cadre que j'ai sélectionné dans la ruche du petit renard avec des amorces de cellules royales pour que les abeilles de la ruche de tsoké que l'on voit ici créent leur nouvelle reine nouvelle maison pour cette colonie je suis très heureux de vous accueillir famille paul toute l'équipe d'avant-garde voilà on s'est on s'est rencontrés je pense qu'on a pas mal échangé la lumière de géopolitique vous a plu et voilà la concrétisation elle est là c'est la ruche que vous parrainez je vous dis à très bientôt pour la suite de la saison au revoir et voilà